Je vous remercie, M. le Président, M. les Assesseurs, M. le Camarade, je voudrais vous poser une question technique. Oui, Maître. Ce sont des béreux rouges qui sont partis au stade, tirés sur une population civile. Oui, Maître. Est-ce que, si les munitions sont épuisées, estimez-vous que ces militaires peuvent utiliser la baïnette ou la crosse contre les civils? Par rapport à cette question, Maître... Ce n'est pas assez technique. Par rapport à cette question... Oui. Oui. Une telle situation, une baïnette ou pas de munitions, tout peut être possible. Merci. Et je voudrais vous demander... Est-ce que le ministre de la Défense, au moment des faits, vous a fait une situation des événements du 28 septembre 2009 en tant que ministre de la Défense? La question, Maître? Je voudrais alors être simple. Est-ce que le général Sekouba Konaté... Oui, Maître. Après les événements, deux jours, une semaine, est-ce qu'il vous a fait une situation en tant que ministre de la Défense? Non, Maître. Bien. Est-ce que vous savez que juridiquement, c'est un déplacé pour Masanta ou Zéro-Corée? Est-ce que vous savez qu'il peut participer à la commission des événements du 28 septembre 2009 en qualité de présumé auteur ou de complice? Est-ce que vous savez cela juridiquement? Oui, juridiquement, tout à fait. Surtout du moment où Koumba qui était en train de le défendre ici, ce n'est pas moi qui l'a dit. Très bien. Est-ce que vous vous rappelez que je vous ai communiqué une plainte du 26 septembre 2017? Oui, j'ai... Vous vous rappelez de cette plainte? Oui, oui, j'ai effectivement reçu, Maître. Très bien. Est-ce que vous êtes informé, au même titre que vous, M. Thieborou, Abaka, Sidigi, Toumba, Diakite, que le général Sekouba Konaté est cité dans le rapport international d'enquête des Nations Unies? Est-ce que vous êtes informé? Non, Maître. Bien. Vous n'êtes pas surpris, étonné, que le ministre de la Sécurité soit inculpé parce qu'il est décédé et qu'on met à l'écart le ministre de la Défense? Pour vous, ce n'est pas une surprise? C'est une... C'est une surprise. C'est une surprise. C'est une conférence houleuse à Moussoudougou. Ah? Et à date d'aujourd'hui. Bien. Est-ce que vous êtes informé que lors de cette conférence de presse, parce qu'il s'intéresse les événements du 28 septembre, à la question d'un journaliste, j'ai été le seul à dire qu'une plainte sera engagée? Est-ce que vous êtes informé de cela? Non, Maître. Très bien. Monsieur le camarade. Oui, Maître. Est-ce que vous êtes averti que les pères fondateurs, je dis bien les pères fondateurs, oui, Maître, du collectif de la partie civile, c'est Faitchernomadjussou et Maître Bassiroubari qui vit. Est-ce que vous saviez cela? Non, Maître. Est-ce que vous savez, dans le plan d'action élaboré par ses pères fondateurs du collectif, le troisième point de ce plan d'action, c'était la plainte contre le général Sekouba Konaté? Est-ce que vous le saviez? Non, Maître. Bien. Je voudrais vous demander Oui, Maître. Si vous êtes informé, lorsque la plainte a été déposée, c'est par téléphone, je suis désolé, je dis que c'est par téléphone, que le président de l'OGDH m'a donné l'institution d'aller retirer la plainte. Vous savez cela? Non, Maître. Est-ce que vous savez, je l'ai dit, au prix de ma vie, la plainte ne sera jamais retirée? Elle n'a jamais été retirée. Vous savez cela? Non, Maître. Bien. Vous savez pourquoi cette plainte? Non, Maître. C'est parce qu'il est cité dans le rapport international d'enquête et parce qu'il était, au moment des faits, ministre de la Défense. Bien. Vous avez reçu des documents. Suite a été donnée à... Est-ce que vous savez, suite a été donnée à cette plainte par une ordonnance du 17 octobre 2017? Bon, Maître, s'il vous plaît, l'intérêt de tout ça... OK. Moi, j'ai fini. Ça ne reste pas beaucoup. Bien. C'est parce que c'est lié aux événements du 28 septembre. Permettez-moi, M. le Président. Je vous en prie. Alors, est-ce que vous êtes averti que suite à l'appel des victimes, cette affaire est pendante devant la cour d'appel de Conakry? Ici? Non, Maître. Je vais terminer. Je n'aime pas être long. Bien. Vous conviendrez avec moi que l'objectif de ce projet, est-ce que vous savez les objectifs? C'est de comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire. Oui, Maître. C'est de rétablir les victimes dans leurs droits. Tout à fait, Maître. Est-ce que, M. Kamara? Oui, Maître. Vous convenez avec moi que ce procès, ce n'est pas un procès de règlement de compte? Oui, Maître. Est-ce qu'encore vous êtes d'avis avec moi un tel procès réussi? Je dis un tel procès réussi peut nous conduire à ce que nous recherchons la réconciliation nationale? Tout à fait, Maître. Alors, selon vous, pourquoi le général Sekouba Konaké qui coiffe l'armée, pourquoi il ne vous a pas fait de compte-rendu en tant que ministre de la Défense? Parce que cette question, elle est très importante. D'après vous, pourquoi il ne l'a pas fait? Maître, c'est la question que moi aussi, je me pose et aussi tant d'autres personnes ministre de la Défense nationale en sa qualité. un événement comme ça se passe, après tout ce que vous venez de dire, des gens qui veulent la vérité qui s'opposent afin qu'ils ne soient pas inculpés comme moi et tant d'autres. Cependant, il assumait l'une des plus grandes fonctions de la République. Bien. Est-ce que je vous ai dit ici, ici c'est une tribune, ici c'est une tribune où on dit l'histoire de la Guinée, n'est-ce pas? Tout à fait, maître, il faut le courage. Bien. Monsieur Kamara. Oui, maître. Alors, notre président en ce moment de l'OGDH, est-ce que vous savez, il nous a dit les raisons pour lesquelles on doit retirer la preinte? Est-ce que vous savez cela? Non, maître. Maître, s'il vous plaît, si vous pouvez maintenant venir au fait, parce que cette affaire d'OGDH, d'ONG, voilà ça. Oui, c'est lié. Bon. Montrez-nous maintenant en quoi c'est lié, s'il vous plaît. Bien. Alors, monsieur Kamara. Oui, maître. Est-ce que c'est normal à bon droit aux vies de la légalité et de l'égalité entre les citoyens? Ce n'est pas normal. Qu'on mette à l'écart certaines personnes et qu'on poursive d'autres. J'en ai terminé. Je vous remercie. Monsieur Kamara. Oui, maître. Dans une de vos déclarations ici, à la barre... Silence, s'il vous plaît. Vous avez dit qu'au moment de la signature de l'accord de Ouaga, au moment où vous, vous étiez en état de convalescence à Ouaga, que le général Konaté ne pouvait pas rentrer en Guinée parce qu'il y avait deux forces très puissantes qui l'attendaient ici. Celle de Moussa Tchekboru Kamara et celle de Claude Pivy qui étaient des forces redoutables. Vous avez expliqué que c'est grâce à votre intervention que ces personnes-là ont pu le laisser entrer et suivre la transition. Vous... déclarations ? Ah oui, maître. Mais, M. Kamara, vous savez, moi, ce que je ne comprends pas simplement, c'est qu'il y a plus de 157 personnes tuées. Vous avez des forces comme ça sous vos mains et ces forces-là n'ont pas pu vous obéir pour empêcher ce massacre. C'est difficile à comprendre. Oui, maître. c'est... ce n'est pas lié par rapport à cette question et comme je l'ai dit tantôt, dans l'armée, selon le règlement, il y a ce qu'on appelle l'indiscipline, la désobéissance. lorsque le soldat ou les soldats désobéissent, le chef, le règlement, le chef n'est plus rien. Parce que, comme je l'ai dit, dans l'armée, ce ne sont pas... on a affaire à des hommes. Chaque homme vient avec son éducation et l'armée contribue à parfaire. mais s'il y a des éléments qui violent le règlement, c'est difficile, maître. D'accord. M. Kamara, donc vous expliquez que vous étiez impuissant face à ces hommes-là. Non, ce n'est pas... ce n'est pas dans ce terme. Vous savez, quand on prend l'armée et le droit est fait sur base sociale, je prends juste un exemple d'une famille. D'accord. Mais vous savez, M. Kamara, vous pouvez me laisser aller au bout de mes idées, maître? Oui, mais parce que vous parlez de social... Non, je laissez-moi aller au bout de mes idées parce que vous parlez d'impuissance. Je veux juste vous donner un exemple terre à terre. Oui, allez-y. Voilà. Je dis que l'armée est à l'image d'une famille. Excusez-moi de l'expression. Vous êtes dans cette salle d'audience. Vous ne saviez pas à l'instant T ce qui se passe au juste en famille et qu'à votre grande surprise, une bonne mère de famille qui donne des conseils que vous vous retournez et vous vous êtes mis devant des faits accomplis par un élément de la famille. Ce n'est pas parce que vous êtes impuissante, maître. C'est parce que simplement si on ne parle pas de règlement dans le règlement proprement parlé, si on ne parle pas de famille, vous allez dire que c'est parce que tel élément n'a pas obéi à mes conseils ou il n'a pas compris mes conseils. C'est la même chose mais c'est indépendamment de votre volonté. C'est ce que je voulais apporter par rapport à votre question pour dire que c'est loin d'être une impuissance. D'accord, M. Camara. M. Camara, vous savez, aujourd'hui, vous comparez devant ce tribunal. On vous juge selon beaucoup de choses parce que nous, on vous a vu ici, président de la République, on vous a vu, vous étiez très véhément, notamment, il y a l'un des confrères qui a rappelé tout à l'heure que vous étiez, vous aviez un peu humilié votre premier ministre à l'époque. Vous n'étiez pas allé du doigt de la cuillère, quoi. Vous fonciez, vous étiez quelqu'un qui fonçait. Donc, quand il y a des pertes en vies humaines et que vous, vous analysez de cette façon, c'est un peu difficile à expliquer. M. Camara. Oui, maître. Donc, vous pensez que ce jour-là, vous n'aviez pas la possibilité, je reviens encore à ma première question, d'arrêter ce massacre. Vous dites ? Vous n'aviez pas la possibilité d'arrêter le massacre. Comme je l'ai dit, maître, dans ma déclaration, les faits ont été, se sont opérés, j'étais mis devant les faits accomplis, parce que tout le temps, personne n'est Dieu pour savoir ce qui peut se passer et je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait se passer qu'on se retrouve en face du monde, qu'il y ait des morts. M. Camara. Donc, vous ne pouviez pas imaginer que ça puisse dégénérer, mais ça avait déjà dégénérer. M. le Président, la traque s'est poursuivie des jours après. Oui, mais... vous n'avez pas demandé un rapport clair à votre ministre de la Défense, à votre ministre de la Sécurité, parce que ces deux-là étaient directement impliqués, et aussi à votre ministre de la Santé, pour savoir la réalité des faits. Oui, mais je l'ai tant dit ici, maître. Je ne voudrais pas encore revenir sur les faits. Je me suis... je me suis expliqué longuement. Oui, mais vos explications, M. Camara, quand vous dites que vous n'avez pas demandé au ministre de la Défense pour savoir exactement quels sont les éléments de la garde présidentielle qui étaient sur place, au ministre de la Sécurité, quelles sont les... les unités, ce jour-là, qui étaient sur place... Non, certainement, vous n'avez pas compris tout au début de ma déclaration ici. J'ai été clair, maître. Vous avez été clair ? Oui, j'ai parlé au cas du ministre de la Défense quand il est venu. Et tout de suite, on vient de finir avec vos confrères qui m'ont demandé qu'est-ce qu'il a pu faire. Je n'ai dit rien. Oui, mais M. Camara, vous étiez président de la République. Oui, mais M. Camara... Vous étiez... Non, mais... Vous étiez comptable devant le peuple de Guinée. Je ne suis pas comptable, maître. Je ne suis pas comptable. Quand on parle de comptable, je ne cherche pas à vous enfoncer, M. Camara. Mais moi, je veux... Quand je parle de comptable, je parle du fait que quand on est chef de l'État, qu'on soit élu ou pas, on est tenu de ce qu'on appelle une certaine redevabilité vis-à-vis des personnes pour lesquelles vous êtes là. Et lorsqu'on est président de la République, on ne l'est pas pour soi. On l'est pour un ensemble de citoyens. Et les citoyens sont l'unité de mesure d'une société. Vous êtes là pour les citoyens. Donc, quand je parle de comptable, ce n'est pas comptable des crimes. Là, le tribunal jugera. Mais je dis que vous, vous étiez comptable. Donc, vous aviez ces personnes-là, vous les aviez nommées par décret. c'était à vous de leur demander des comptes. Mais j'ai parlé du cas du général Sécouba, ensuite le cas du ministre de la Sécurité paie à son âme. Oui, mais la dernière fois qu'on a parlé de ça ici, vous et moi personnellement, vous avez dit que vous étiez satisfaits des réponses que ces personnes-là vous avaient données. Oui, mais c'est tout à fait normal. Ce jour, le ministre de la Sécurité paie à son âme. Il est sorti sur le terrain. Il a vu ses hommes. Il leur a donné des conseils. Vous pensez que les conseils sont suffisants quand on vous rende justice ? Si ce n'est pas suffisant, est-ce que c'est moi qui vais jouer et commanderer ce rôle-là ? C'est moi qui vais jouer ce rôle ? Sortir, aller, sensibiliser, commanderer les policiers ? Ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas votre travail. Mais lorsque vous sentez que ce n'est pas suffisant, votre rôle, c'est de faire en sorte que... Selon vous, ce n'est pas suffisant. J'ai fait ce que je pouvais faire, maître. J'ai fait ce que je pouvais faire, s'il vous plaît. OK. À l'époque, vous dites que vous avez fait ce que vous avez pu faire. Mais ce que vous avez pu faire n'a eu aucun impact pour empêcher... Oui, je suis d'accord pour vous. Attention arbitraire. Pour vous, maître, je suis d'accord pour vous. Je ne peux pas vous obliger pour que vous soyez satisfaites par rapport à ce que j'ai eu à faire. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu faire et je me suis expliqué largement, longuement devant le tribunal. Aller discuter avec des hommes sur le terrain pendant qu'il y a près de 157 personnes tuées, pendant qu'il y a des personnes qui sont traquées. Monsieur Kamara, vous pensez que c'est suffisant ? Maître, je ne voudrais pas trop engager des polémiques. Je dis que j'en ai suffisamment parlé et je n'ai plus de réponse à vous donner par rapport à ça. Mais, monsieur Kamara, vous n'avez pas de réponse à nous donner, mais ça traduit quand même quelque part votre inaction. Oui, mon ministre. L'action, c'est une omission. Vous pouvez penser de la sorte, maître. L'action est une omission. Vous pouvez penser de la sorte, maître. L'omission est une infraction à la loi. Maître, s'il vous plaît. J'ai dit que vous pouvez penser de la sorte. Je ne refuse pas. Ce que vous dites, c'est votre pensée. C'est votre façon de concevoir les choses. Une autre question. Je suis d'accord, mais... C'est bon. Une autre question. Monsieur Kamara, j'aimerais revenir aussi sur des propos que vous avez eus à tenir ici aujourd'hui ou d'autres jours d'ailleurs qui vous direz peut-être que ça n'a aucun lien direct avec le procès. Vous dites à chaque fois que vous, vous êtes béni parce que vous êtes en vie. Vous savez, on parle dans ce procès de mort. Ça veut dire que ces personnes-là n'ont pas de bénédiction. Ces personnes, ces 157 personnes qui ont été arrachées à l'affection de leur famille, n'ont pas de bénédiction. Quelle bénédiction vous parlez, maître? À chaque fois qu'on vous parle des morts, vous dites que vous, vous êtes en vie et que vous avez la grâce et la bénédiction divine. Ne confondez pas, ne confondez pas la pensée, ma pensée, maître. Cette question ne m'a pas posée et c'est même c'est même anormal que moi, je puisse penser de la façon que vous êtes en train d'analyser. Moi, je dis bien que, eu égard aux faits, aux événements... La défense. Après, on va retirer les questions. Vous allez dire non. Vous allez continuer à insister alors que c'est le bon moment de suivre. Je dis bien, maître, que la bénédiction dont vous faites allusion, j'ai dit la bénédiction, je n'allais pas mourir sans donner ma part de vérité au tribunal et au peuple de Guinée. ce qui ne veut pas dire que ces êtres humains qui ont perdu la vie ne sont pas bénis. À supposer que je ne serais plus dans ce monde, est-ce que vous auriez l'occasion aujourd'hui d'être en face avec moi en train de parler ? C'est de cela que je parle. On aurait dit, bon, voilà, monsieur Kamara, c'est lui qui a fait ça. Vous n'aurez plus le temps d'aller sur ma tombe. C'est dans ce contexte que je ne veux pas les mettre. Donc, restons dans ce contexte-là et ne déformez pas un peu ma façon de parler. C'est dans ce contexte. D'accord. C'est dans ce contexte. Monsieur le Président, pas notre question. Monsieur le Président, nous vous remercions du temps que vous avez à court dans la partie civile. On en a terminé. Je vous remercie. La défense. De nouvelles questions, comme on l'a fait avec le ministère public et la partie civile. D'accord. des questions qui avaient été posées et répondues plusieurs fois. Quand vous posez ces questions, le tribunal sera dans l'obligation de les retirer. D'accord, Monsieur le Président. C'est bien noté. Merci.